L'information de la grande roue et de la patine noire aux avantages de la cathédrale. Je vous invite à venir consulter au produit service réglementation de la ville de Metz les documents dont vous demandez communication, sous réserve de leur caractère communicable. Mais je vais quand même vous donner une information. La maréchelle de Béline, vous pouvez avoir une ville moderne. Et vous savez qu'à partir de la cathédrale, ça montait jusqu'à la colline Saint-Pierre. Et il a demandé à ses troupes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pelleteuse, à la main, d'abord de casser, il a mis, ça a duré 30 ans, et les chanoines, ils téléphonaient à Versailles, ils se défendaient. Je peux vous dire, ça ne s'est pas passé tout seul. Et à la fin, il a réussi à obtenir que l'hyper centre de Metz soit détruit pour faire une vraie place militaire, que la rue Desjardins soit percée pour faire marcher la troupe au bas. Il n'y avait pas l'autobus à l'époque et pas de parking. Et on pouvait marcher au bas jusqu'à la place d'armes pour arriver avec des troupes et faire la revue ici, ce qu'on fait en commun. Et c'était violent l'affaire. Si vous regardez le jardin, suspendu qu'en l'air, celui dans lequel mes collaborateurs vont entendre fumer une cigarette, ils ne devraient pas faire. Vous regardez à quelle hauteur ce jardin se trouve. Et là, vous avez une idée du terrain tel qu'il était. Et s'il est mort plus loin, le musée, allez voir le musée. Vous voyez le grand contrefort qui assure la stabilité du magasin, du grenier de la ville. Et vous regardez, un peu en hauteur, à peu près à 1,50 m de hauteur, et vous voyez la trace des essieux, des chariots qui passaient là. Et en fait, ça se passait à hauteur, on a déchaussé en quelque sorte. Tout le bâtiment et le musée, c'est pour ça qu'il y a un escalier. Les petits cas, quand ils ont fait leur église, ils n'avaient pas prévu de faire monter les gens comme ça, ils étaient pleins pieds. On est obligés de tailler les routes. À cause, donc ici, on est dans le roc, là. On est dans la solidité du tréfonds. Donc on va vous montrer tout ça, vous venez voir. On vous montrera ça. Mais ça a été taillé, il n'y a pas de cas en dessous, il n'y a pas de risque. C'est du solide, parce que quand on connaît l'histoire de Besse, ce qui est votre cas d'ailleurs, je vais vous la rafraîcher un peu, mais quand on connaît l'histoire de Besse, on sait qu'ici, on est dans le dur du dur. Parce que ça a été taillé pour faire une place plate, alors que c'était une colline qui montait. Voilà. Donc, j'étais un peu plus loin que ce que le papier qu'on m'avait fait. Je continue. S'agisseur du plan. Excusez-moi, parce qu'on est tellement bien dans ce conseil municipal que... S'agissant du vent, le risque est parfaitement pris en compte par les services de la ville qui a demandé la présence d'un anémomètre. Vous savez ce que c'est ? C'est un système pour mesurer la vitesse du vent. À l'exploitant de la grande roue, il y a plusieurs seuils d'alerte, plusieurs seuils d'alerte. À partir de 65 km à l'heure, arrêt des nacelles et fermeture, on stabilise tout. À partir de 110 km à l'heure, démontage des nacelles en urgence pour éviter tout risque de décrochage. Alors là, je te rie sur le gâteau. L'exploitant a d'ailleurs démonté de sa propre initiative, quand il y a eu du vent, les nacelles, avant même le début de l'alerte météorique. On a un excellent exploitant et il savait qu'on était sensibles à la chose, que le cathédrale n'est pas loin. Il savait que vous étiez là en plus. Et donc, il a anticipé, il a démonté avant. Et donc, j'ai vu, quand il y avait du vent, j'ai vu effectivement 4 nacelles qui étaient démontées de façon équilibrée, la roue et pas de déprise au vent, on est partie haute. Je vous précise par ailleurs que nous n'avons pas encore été destinataires des chiffres officiels de fréquentation de la grande roue. Et enfin, que l'exploitant a d'orce et déjeuillé sollicite à la ville pour participer à la prochaine édition, demande actuellement à l'étude. Et je réponds complètement à votre question. Oui, je vais laisser la grande roue à côté de la cathédrale. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que c'est un peu par hasard qu'on l'a mise là. Je vais vous dire comment. Nous avions la grande roue sur la place de la République. C'était effectivement spontané. Et un jour, il y a les gens, les Belges, des statues de glace, qui sont venus voir. Ils avaient besoin de tellement de place qu'on avait une gêne avec la grande roue. Et on s'est posé la question de la mettre. Et il y a eu des idées les plus diverses qui sont sorties. Et l'une d'entre elles, c'était Place d'Armes. Et j'ai dit, mais génial. Place d'Armes, si c'est possible, ce sera un contraste entre la vieille cathédrale qui est là et la grande roue de la fête. Et finalement, nous l'avons fait. Et c'est une marque de messe maintenant. C'est une marque de messe à laquelle je tiens beaucoup. Et tant que je serai là, je peux vous dire que si l'opérateur veut bien rester parmi nous, et il est très content de venir, malgré la fête qu'il ait fait mauvais, et qu'il a perdu de la clientèle comme tout le marché de Noël partout, cette grande roue, elle restera là. La patinoire, c'est autre chose. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie. La séance est levée. Merci, j'aurais voulu dire quelque chose. Oui, tout le monde est pressé. Enfin, simplement, il y a eu quand même des petites choses au niveau de la traque qu'on aurait bien eu comme communication. Vous auriez une communication. Voilà, elle vous demandera. Tout comme ça, je vous poserai une question la prochaine fois. Merci.